Venez tous à courir, après je me les adorais, car l'enfant qui est couché est le roi du ciel. Allons voir ce nouveau-né de plus près. Oups, je crois que je l'ai réveillé. Bonjour petit mouton, te voilà bien curieux. Mais puisque tu m'as réveillé, je vais te parler de tous ces gens qui sont autour de nous. Oh oui, avec joie. Eh bien, d'abord tu vois, ce regard d'amour qui me contemple. C'est maman, la Vierge Marie. Les traits de son visage délicats, son regard plein de douceur me rassure et me berce. Je le sais, ma maman ne me quittera jamais. De la crèche au crucifixion, elle sera toujours un soutien à mes côtés et une mère pour tous les hommes. Wow, une super maman. Et Saint Joseph ? Papa, il a toujours un regard paisible et serein. Je vois en lui toute la lignée du roi David dont nous descendons. Et surtout, c'est lui, papa, qui me donnera le nom de Jésus et qui m'apprendra le métier de charpentier. Je veux grandir en taille et en sagesse sous son regard bienveillant. Ah, tu entends ce souffle qui vient me réchauffer ? C'est celui de l'âne et du bœuf qui me protègent un peu des rigueurs du froid de la campagne de Judée. Je suis heureux de les savoir là. Ce petit âne est celui qui m'a porté de Nazareth à Bethléem, alors que j'étais dans le ventre de ma main. Sache que ce sera aussi un âne qui me mènera jusqu'à Jérusalem, pour que je puisse donner ma vie pour chacun des hommes. Et puis le bœuf, je suis dans sa mangeoire, mais c'est pour montrer aux hommes que je serai pour eux la vraie nourriture, le pain de vie. Nous aussi, moutons et brebis, nous voudrions te réchauffer. Vous, vous êtes venus avec vos bergers lorsque les anges les ont prévenus de ma naissance. Tu vois, les bergers ont été les premiers avertis, car plus tard, moi je serai le bon berger, celui qui veille sur chacun des hommes. Et, de la même manière, je prendrai sur mes épaules les brebis malades, faibles, égarés par le péché, pour les rassurer, pour les ramener et les conduire avec amour dans la demeure de Dieu le Père. Quel honneur pour les bergers ! Et toute cette foule venue me rendre hommage au cœur de cette nuit, Ce sont tous mes frères et sœurs à qui je veux tendre les bras et dire Vous tous qui venez célébrer ma naissance, quelle joie vous me faites, quel cadeau ! Et toi là-bas, qui es caché parmi la foule, permets-moi de te faire un cadeau à toi aussi. Je voudrais que tu saches que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime. Je vais donner ma vie pour toi, te sauver du mal, du péché et de la mort, pour que tu aies la vie éternelle. Veux-tu m'accueillir dans ton cœur ? Veux-tu me donner ta vie, comme je t'offre la mienne ? Es-tu prêt à saisir la main que je te tends ? Me feras-tu un peu de place dans ta vie ? Sous-titrage Société Radio-Canada